Bonjour à tous et nous voici déjà dans la dernière vidéo du ciel étoilé de l'année 2017. Au programme, comme chaque mois, les observations à faire à l'œil nu ainsi que la position des planètes dans le système solaire. Je vous montrerai ensuite les phases de la Lune et pour finir je vous parlerai de l'extraordinaire découverte d'un astéroïde venu d'un autre système solaire. Voici devant vous la position des planètes le 15 décembre. Vous l'avez certainement compris, la Terre se déplaçant dans cette direction, il va être impossible d'observer Saturne. Le 21 décembre d'ailleurs, elle sera en conjonction avec le Soleil. Pour Vénus, ça va être rapidement la même configuration puisqu'elle va plus vite que nous. Et étant déjà à peine visible le matin, en début de mois, elle ne le sera plus du tout vers le 15 décembre. Quant à Mercure, il va falloir attendre la fin du mois pour qu'elle se place suffisamment loin du Soleil par rapport à nous. Et pour finir, nous avons deux planètes facilement observables le matin. Il s'agit de Mars et de Jupiter. La Terre va peu à peu rattraper Mars, ce qui va se traduire par une augmentation de sa luminosité et pour ceux qui ont un peu de matériel, vous pourrez voir son diamètre apparent augmenter pendant près de sept mois. Pour Jupiter, c'est la même chose. Les conditions d'observation vont s'améliorer au fil du mois puisqu'elle se lèvera fin décembre, quatre heures avant le Soleil. Regardons maintenant ce que vous pourrez observer à l'œil nu. Le 3 décembre, placez-vous vers l'est, un peu avant 17h30. Vous verrez se lever la plus grosse pleine lune de l'année. Alors méfiez-vous tout de même du terme de super lune utilisé dans les médias. La lune ne sera que quelques pourcents plus grosse. Mais bon, je pense que l'effet visuel près de l'horizon vaudra certainement le coup d'œil. Ici, nous avons une vue de la lune 15 minutes après son apparition. Et à propos d'horaire, j'ai placé mon point d'observation arbitrairement à Clermont-Ferrand dans le massif central. Donc, suivant votre position sur Terre, vous la verrez se lever un peu plus tôt ou un peu plus tard. Pour vous aider à déterminer le meilleur moment, j'ai placé un lien dans la description de la vidéo. Dix jours après, du 13 au 15 décembre, au sud-est, vous verrez vers 7h du matin les planètes Mars et Jupiter. Il y aura aussi la Lune qui sera placée au-dessus de Spica et Mars, le 13 décembre, entre Mars et Jupiter, le 14, et le jour suivant, vous ne verrez plus qu'un très fin croissant vers Jupiter. Et puis le 30 décembre, au soir, vers l'est, la Lune sera dans la constellation du Taureau. Elle traversera l'ama des Yades. Il s'agit d'un groupement d'étoiles de 300 à 400 étoiles situées à environ 150 années-lumière. Les étoiles les plus lumineuses vous permettront de repérer le déplacement de la Lune. En effet, en l'espace de quelques heures, elle va occulter des étoiles, c'est-à-dire que le disque lunaire va les cacher durant son déplacement propre. Vous pourrez ainsi voir l'occultation de Yadom, vers 18h. La Lune prendra ensuite la direction d'Aldébaran, qui sera occultée dans la nuit du 31, au moins pour ceux qui n'habitent pas dans le sud de la France métropolitaine. Et pour terminer agréablement cette fin d'année, le 31 décembre, à l'aube, en direction du sud-est, vous verrez Mercure décoller peu à peu de l'horizon. Elle sera presque à la même hauteur que l'étoile Antares de la constellation du Scorpion. Jupiter et Mars seront dans la constellation de la Balance. Elles se rapprochent chaque jour l'une de l'autre, et cela se terminera par une belle conjonction le 7 janvier, mais ça, nous le verrons plus tard. Et pour finir avec le mois de décembre, je souhaitais vous montrer les phases de la Lune. Comme c'est la première fois que j'utilise ce visuel, je voulais vous le présenter rapidement. Il s'agit d'un extrait d'une vidéo produite par la NASA, l'agence spatiale américaine. Ici, vous avez la Lune, telle que vous la verrez dans le ciel, à la date indiquée juste en dessous. Attention, les heures sont en temps universel, il faudra donc ajouter une heure pour l'heure d'hiver et deux heures pour l'heure d'été. Juste en dessous est affiché un pourcentage qui augmente à partir de la nouvelle Lune pour atteindre 100% lors de la pleine Lune, puis il décroît à nouveau. Vous avez ici le nombre de jours, d'heures et de minutes écoulés depuis la nouvelle Lune. Ici, c'est son diamètre apparent, et là, c'est la distance qui sépare la Terre de la Lune avec une équivalence en nombre de Terre. Pour rendre les choses plus simples, vous avez une illustration derrière, avec la Terre, la Lune et la distance qui les sépare, et tout ça à la même échelle. Comme vous le voyez, la Lune se trouve à une distance représentant 29 diamètres de la planète Terre. En haut à gauche, vous avez la position des deux astres à partir d'un point d'observation extérieur, permettant de voir l'hémisphère nord. Vous l'avez compris, la distance entre les deux astres n'est pas respectée, mais l'objectif ici est d'avoir une vue globale pour mieux comprendre le mécanisme des faces de la Lune. Et pour finir, il y a une chose bien pratique que vous avez dû voir sur la Lune. Ce sont les noms des cratères. Au niveau du terminateur, c'est-à-dire une ligne imaginaire qui sépare la partie éclairée, par le Soleil, de la partie non éclairée, vous verrez apparaître le nom des cratères au fur et à mesure de leur passage dans le terminateur. Alors bien sûr, il y a des logiciels et des livres qui permettent de se repérer, mais si jamais vous ne les avez pas sous la main, il suffit de faire une pause pendant la vidéo pour connaître rapidement le nom d'un cratère. Allez, je lance l'animation pour le mois de décembre. Comme je vous l'avais dit, le 3 décembre, c'est la pleine Lune. Le dernier quartier sera visible le 10 décembre. La nouvelle Lune de cette fin d'année se fera le 18 décembre. Et le premier quartier, le 26. Voilà, dès que le site de la NASA proposera les phases lunaires de 2018, j'insérerai chaque mois un extrait de la vidéo. Pour la dernière partie, je voulais vous parler d'un événement exceptionnel qui a été observé vers la fin du mois d'octobre et qui continue en ce moment. Il s'agit de la découverte et de l'analyse du premier objet venu d'un autre système stellaire. Le télescope PanStars, situé à Hawaï, a découvert un objet parcourant le système solaire à la vitesse de 90 000 km heure. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous vouliez traverser la France métropolitaine en 40 secondes. On l'a repéré à 30 millions de kilomètres de la Terre alors qu'il s'éloignait déjà du Soleil. Très vite, on a compris qu'il ne venait pas du système solaire, mais certainement d'une étoile de la constellation de la Lyre, et ça, ce fut la première surprise. Du coup, les plus grands télescopes au monde, comme le Keck ou le VLT, ont pointé leur miroir en direction de l'objet. Et là, deuxième surprise. On s'attendait à découvrir une comète, car a priori elle pourrait être plus facilement éjectée de leur système stellaire, mais non. Ce qu'ils ont observé, c'est un astéroïde. Et puis, la troisième information surprenante, c'est que pendant sa période de rotation, qui est de 7h20, sa luminosité est multipliée par 10. Les astronomes en ont donc conclu que l'objet doit faire 400 m de long sur 50 m de large. Il ressemblerait un peu à une baguette de pain formée d'une accumulation de matière. Ça a donc poussé certains astronomes à émettre l'hypothèse qu'en passant à proximité d'une planète, dans son système stellaire, les forces de marée l'auraient étirée et expulsée. Malheureusement, plus le temps passe et plus il est difficile d'obtenir des informations très précises. Mais il y a une bonne nouvelle. En 2022, ce sera la mise en service d'un télescope de 8 mètres, conçu pour scanner l'ensemble du ciel une fois par semaine. Et ça devrait donner une chance à l'être humain d'en connaître un peu plus sur les systèmes stellaires voisins. Voilà, et c'est sur cette découverte exceptionnelle que je termine cette vidéo. On se revoit le mois prochain. Je vous souhaite à tous de très bonnes observations. A bientôt !